Dès le 22 février prochain, Romane Boringet sera à l'affiche du film Petite de Julie Lera Gersan, dans lequel elle donne notamment la réplique aux comédiennes Victoire Dubois et Lorena Tellier. En promotion, la cinéaste de 49 ans a accordé, le 5 février, une interview à version féminin. Dans les colonnes de nos confrères, elle a évoqué l'abandon de sa mère, le lien fort qu'elle a développé avec son père, Richard, mais aussi le fait qu'elle a moins de propositions, de rôles, au cinéma. Elle a toutefois révélé n'avoir aucune frustration à ce niveau-là, profitant de l'occasion pour faire des confidences honnêtes sur la gestion de son argent et de sa carrière, je ne vais pas mentir, on gagne mieux sa vie au cinéma qu'au théâtre. Et comme je suis dépensière, cela m'aiderait parfois pour éviter les petites paniques, ou monter tout ce que je veux au théâtre. Quoi qu'il en soit, Romane Boringet a tenu à faire part de sa gratitude immense envers ce métier, qui lui permet de vivre de sa passion. « Je vais avoir 50 ans et, depuis 30 ans, il ne cesse pas passer un mois sans que je joue », a-t-elle lancé avec fierté et reconnaissance, avant de se livrer sur son emploi du temps professionnel passé et présent. « Tout un programme qui permet à la comédienne de ne pas s'ennuyer. Je reviens d'une tournée au Maroc dans les instituts français avec mon pays, ma peau », pièce de théâtre signée Lisa Schuster, que j'avais jouée au Lucernaire. En février-mars, à la Scala, « Je reprendrai Respire », pièce de Sophie Maurer, a affirmé la fille de Richard Boringet, en indiquant ensuite qu'à l'automne, elle, jouera à Paris le bel indifférent, pièce de Jean Copteau, adaptée et mise en scène par Christophe Perton, dans une version chantée et dansée. Autant de projets qui permettent à la comédienne, réalisatrice et scénariste de, se, réinventer. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, MPP Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501